Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir, il a été policier au sein de la police judiciaire de Bordeaux pendant plus de 30 ans. Jean-Claude Paillère publie aujourd'hui un livre qui raconte 15 affaires criminelles qui l'ont marqué. Il sera notre invité dans un instant. La réforme à la SNCF continue de faire polémique l'an prochain. L'entreprise publique va mettre fin au statut emblématique de cheminot et va dans le même temps devoir faire face à l'ouverture à la concurrence de ces lignes. Alors comment la SNCF va-t-elle faire face à ce big bang ? Quelles conséquences pour les voyageurs ? Qu'en pensent les syndicats ? On en parle ce soir dans Soéco avec Nicolas César et ses invités. En France, près de 150 000 personnes meurent chaque année du cancer tous les jours. La recherche médicale avance et en janvier 2017, Vincent Carré et deux autres de ses associés ont créé Carcidiaque Biotechnologie, une entreprise basée à Guéret qui développe des produits de diagnostic spécifiques pour les cellules souches cancéreuses. Présentation à explication dans mode d'emploi ce soir, mais d'abord les titres de l'actualité. Près de 900 kilos de cocaïne ont été ramassés depuis quelques jours sur le sable du littoral atlantique. La plupart des plages de Gironde ont décidé de fermer l'accès à leur plage. On fait le point complet dans ce journal. Un nouveau président pour la banque alimentaire de Gironde, Gilles Dupuis, vient de prendre ses fonctions. Il veut faire de la précarité des étudiants son principal cheval de bataille. Une nouvelle mobilisation à la poste. Les trois principaux syndicats girondins ont observé aujourd'hui une journée de grève. Ils demandent de meilleures conditions de travail. La météo, après une matinée relativement sèche, la pluie revient ce mercredi après-midi. Des températures toujours fraîches le matin et il fera jusqu'à 11 degrés seulement pour la maximale du jour à Bordeaux. 10 ans de prison pour détention et transport de produits stupéfiants. C'est ce que vous risquez si vous trouvez et ramassez un des paquets qui s'échouent actuellement sur les côtes Girondines. Prévenir le 17 reste la première démarche à suivre. Les maires des communes littorales ont pour la plupart pris un arrêté interdisant tout accès aux plages alors que les gendarmes poursuivent leurs recherches. Christophe Chavannot. Des plages désertes de tout promeneur, un front de mer fantomatique. Ce mardi, la Cano-Océan n'affiche pas son habituel portrait de station balénaire où l'on vient se ressourcer en air iodé. Depuis cinq jours, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels colibrins contenant de la cocaïne et les arrêtés municipaux interdisant l'accès aux plages. Font semble-t-il leur effet. C'est obligatoire pour vous faciliter le travail des gendarmes et des douaniers qui sont sur la plage en train de repérer ces sacs de cocaïne. Donc il était important. Et puis après, les risques sanitaires pour la santé publique avec les enfants, les familles qui se promènent, ne surtout pas toucher à ces sacs parce qu'ils sont dangereux. C'est de la pure à 82% et c'est vrai qu'on peut s'exposer à de gros risques. Malgré la communication autour des mesures de précaution à prendre, certains auraient voulu jouer avec le feu et n'ont pas échappé à la vigilance des forces de l'ordre. On ne peut pas empêcher les gens de passer par les dunes, mais on les informe surtout pour leur dire de ne pas ramasser. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, mais bon, hier soir, ils ont bien sûr attrapé trois personnes qui avaient 5 kilos de cocaïne dans leur voiture, donc ils sont partis en garde à vue. En Gironde, ce sont 126 kilomètres de côtes qui restent à surveiller sur d'éventuels futurs échouages de ballots de cocaïne. Dans le reste de l'actualité, deux drames à quelques minutes d'intervalle sur les routes de Gironde, deux Girondins ont perdu la vie hier soir dans deux violentes collisions qui ont eu lieu entre 19h et 20h, l'une sur l'autoroute A10, l'autre dans le Médoc à Jodignac et Loirac. Deux hommes de 39 et 62 ans sont décédés. Un rassemblement contre la précarité étudiante aura lieu ce mardi soir à 18h devant les locaux du Crous à Bordeaux. Les étudiants tiennent ainsi à manifester ce soir leur solidarité à l'égard d'un militant de solidaire étudiante qui a tenté de se suicider en s'immolant par le feu. C'était samedi devant le Crous de Lyon. Et justement, il veut faire de la lutte contre la précarité étudiante le cœur de son mandat. Gilles Dupuis vient de prendre la tête de la banque alimentaire de la Gironde. Il succède ainsi à Pierre Pouget pour une durée de trois ans. Portrait avec Franck Poirot. Gilles Dupuis est le visage qui incarne désormais la direction de la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. A 70 ans, il vient d'en prendre la présidence. Via un relais de 135 associations, la banque alimentaire permet à plus de 18 000 girondins de recevoir une aide alimentaire quotidienne. Après une carrière professionnelle à la tête d'une entreprise de matériel viticol à Angers, cet ingénieur agronome à la retraite décide de mettre ses compétences au profit du tissu associatif et notamment de la banque alimentaire. Il y a six mois, l'équipe de direction lui propose la présidence. Gilles Dupuis prend un temps pour prendre sa décision en confrontant ses compétences à la réalité du terrain. J'ai pu faire le tour de toutes les activités de l'association et donc en fait j'ai pu prendre conscience que bon, il y avait une mission qui serait intéressante à la fois pour moi mais surtout pour l'association. Le nouveau président aura comme ses prédécesseurs pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de la collecte des denrées auprès des supermarchés partenaires de la banque alimentaire. Une courroie de transmission stratégique en quelque sorte entre tous ces intervenants et les 200 bénévoles de la banque alimentaire. La Gironde compte 200 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont 43 000 sur la métropole. Parmi elles, bon nombre d'étudiants qui passent complètement au travers des mailles de la lutte contre la précarité. C'est l'un des combats du nouveau président. On a le sentiment que pour l'instant, quantitativement, on ne touche pas tous ceux qui auraient besoin d'être aidés par la banque alimentaire. Donc l'idée c'est avec le CRUS d'essayer de développer en fait ces contacts pour vraiment satisfaire le mieux possible les besoins alimentaires d'une partie des étudiants. La banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde distribuent chaque année près de 4 200 tonnes de nourriture à 135 associations girondines. Des denrées collectées auprès de l'industrie agroalimentaire et essentiellement des supermarchés. Sur l'agglomération, une cinquantaine d'entre eux donnent leurs invendus à cette association. Une centaine de postiers se sont rassemblés ce matin devant la poste de Mériadec à Bordeaux avant d'être reçus à la préfecture. Les trois principaux syndicats, Sud PTT, Force Ouvrière et la CGT, appelaient en effet tous les services à une journée de grève en Gironde pour protester contre les réorganisations et les suppressions d'emplois qui dégradent le service aux usagers et leurs conditions de travail. Une situation qui accentuerait le mal-être des agents. Dominique Parmentier. Qu'ils distribuent le courrier ou les colis, accueillent les clients au guichet ou chargés de clientèle aux services financiers. Tous témoignent d'une dégradation du service public et de leurs conditions de travail, comme Denise, postière depuis 30 ans. Qu'est-ce qui a changé ? L'humain, l'écoute des gens, on ne les écoute plus parce qu'on demande de plus en plus d'objectifs aux guichetiers et aux guichetières. Je ne suis pas chargée de clientèle, je suis guichetière. On a quand même une population à fort caractère social qu'il faut beaucoup accompagner. Et au regard de ce que demande la Poste actuellement, qui est tout basé sur le commercial, on n'a plus ce contact client. On est énormément sur du commercial, ça crée des incivilités. Objectifs commerciaux, mais aussi suppression d'emplois et fermeture de bureaux. En Gironde comme ailleurs, la situation deviendrait intenable pour les agents. Par exemple, sur le bureau de Mériadec, le centre courrier de Mériadec, il y a eu 14 suppressions d'emplois cette année sur la mise en place de la nouvelle réorganisation. Et en fait, à chaque fois, la charge de travail est accrue. On ferme des bureaux de poste partout, on ferme des positions de travail, que ce soit à la banque, que ce soit au guichet, que ce soit à la distribution ou au colis. On sous-traite toutes les activités, si bien que le travail devient irréalisable. Entraînant une véritable souffrance au travail. Aujourd'hui, on voit des gens, quand on passe dans les bureaux, ils en ont réellement marre, que ce soit au courrier ou au réseau. Il faut que ça change. Il y a un an, presque jour pour jour, il y avait un drame en Dordogne, il y a un autre à Libourne. On parle d'une direction où il y a eu six drames en quelques mois. Il y a des burn-out, des dépressions, des suicides. Et la poste fait comme s'il n'y avait rien. Il faut savoir que la poste a été condamnée la semaine dernière par le TGI de Libourne, parce qu'elle refusait la mise en place d'une expertise pour risques graves sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, les syndicats demandent l'arrêt des réorganisations et des suppressions d'emplois. La direction, cette année, tablait sur 75 suppressions d'emplois entre la Gironde et le Lot-et-Garonne. La Gironde a dû en donner à peu près 50 ans. Aujourd'hui, on réclame des emplois et que les titulaires soient remplacés systématiquement. Les représentants syndicaux ont ensuite été reçus à la préfecture à leur demande pour interpeller l'État, actionnaire majoritaire à la poste. Mais selon la direction de la poste, tous services confondus, le mouvement de grève a été suivi par 4% des agents, entraînant quelques perturbations limitées. Le chômage pourrait bien baisser l'an prochain. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier baromètre du groupe Adéco. Plus de 3,6 millions de recrutements sont prévus en France sur un an. Et la Nouvelle-Aquitaine fait partie des régions avec le plus grand nombre de prévisions d'embauche, 326 627, principalement dans les secteurs de préparation de commandes, de restauration et de nettoyage de locaux. La réforme de la SNCF va entrer en vigueur en 2020. On en parle ce soir sur TV7. Un débat à voir dans votre émission Soeco où plusieurs aspects de cette réforme seront abordés. L'ouverture à la concurrence des lignes, mais aussi le service au public. Écoutez. L'entreprise change de statut, d'organisation. Il devient une société anonyme qui lui permet de rentrer dans la compétition à égalité de chance avec les concurrents, toutes les entreprises ferroviaires, qu'elles soient françaises ou étrangères, pour revenir sur ce marché-là. Nous sortons de la logique de service public qui a été celle de la SNCF depuis sa création et qu'on rentre dans des logiques, comme ça a été développé, de concurrence, de rentabilité. On a moins d'agents dans les gares. Il y a le débat autour des contrôleurs et de la sécurité des usagers. Mais ce n'est pas que la question de la sécurité. C'est-à-dire que c'est la question de la présence humaine. Il ne faut pas opposer le service public avec la réforme. Je pense qu'au contraire, cette réforme permet d'avoir une certaine équité pour mieux répondre aux attentes. Donc moi, je ne vois pas de vraie opposition. Je vois au contraire une façon d'optimiser, d'être plus efficace dans une gestion d'un service public, parce que c'est aussi ce qui est attendu et qu'une des responsabilités fortes de la SNCF, c'est d'être consciente que l'utilisation des données publiques est précieuse et qu'on se doit de faire mieux de service public. Voilà un débat à voir en intégralité ce soir dans votre émission Soeco. Et les conducteurs de trains bordelais seront justement en grève ce vendredi pour protester contre la stratégie qu'ils dénoncent du Conseil régional et demander une revalorisation de leur salaire. La circulation des trains entre Dax et Morsin, elle, bien reprise ce mardi, mais le trafic reviendra à la normale seulement demain matin. Une interruption liée, vous le savez, à une coulée de boue sur les rails à Laluc qui a empêché de nombreux voyageurs de se déplacer, notamment sur la ligne TGV-Rolliant-Andaï, à Pau et Bordeaux depuis le 5 novembre dernier. L'avenir des boulevards au cœur d'une grande concertation dans la métropole, elle a été lancée il y a quelques jours à Bordeaux, au Bousca, à Bègle et à Talence. Une réunion a lieu demain pour lancer officiellement cette concertation à laquelle les citoyens sont d'ailleurs invités à participer sur Internet. On en reparle plus en longueur demain sur TV7. En France, près de 150 000 personnes meurent chaque année du cancer. Tous les jours, la recherche médicale avance. En janvier 2017, Vincent Carré a créé Carcidiac Biotechnologie, une entreprise basée à Guéret qui développe des produits de diagnostic spécifiques pour les cellules souches cancéreuses. On regarde un extrait de votre émission « Mode d'emploi » à voir ce soir. Bruno Védrine est directeur scientifique chez Carcidiac Biotechnologie. Arrivé dans l'entreprise depuis seulement 6 mois, il définit la stratégie de recherche de l'équipe et s'assure de son bon déroulement. Actuellement, c'est beaucoup de la recherche et du développement. Donc on va analyser différentes lignées cellulaires issues de cancers de patients. Nous, en fait, ce qu'on a développé, c'est des marqueurs qui vont aller détecter ces cellules souches cancéreuses. Donc on les met sur ces tumeurs et ça va créer une coloration de ces cellules cancéreuses. Et après, on regarde sur le microscope combien il y en a, combien il y en a de ces cellules souches cancéreuses et si elles sont très colorées ou peu colorées. Donc ici, par exemple, c'est une tumeur d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Donc là, par exemple, on voit que c'était un patient fumeur puisqu'on a des tâches de goudron qui se retrouvent au niveau des cellules de ce patient-là. Voilà, votre émission Mode d'emploi, c'est à voir ce soir sur TV7. Et vous restez avec nous dans un instant, juste après la pause. Jean-Claude Paillère sera avec nous. Il a été policier au sein de la police judiciaire de Bordeaux pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il raconte dans un livre les 15 affaires criminelles qui l'ont le plus marqué. Il est sur notre plateau dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada